Hey, bonjour Tina, merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui. Je veux juste présenter à tout le monde, Tina Poitras, double olympienne et maintenant coach d'affaires. Écoute Tina, t'es déjà une femme qui a du succès dans la vie, t'as eu beaucoup de succès dans ta vie, mais t'as décidé de faire affaire avec moi pour que j'aide à créer puis lancer ton premier programme en ligne. Peux-tu nous dire pourquoi? Écoute, oui, c'est ça, c'est ma troisième entreprise. À un moment donné, je comprends qu'il faut que je m'entoure des bonnes personnes, des gens plus intelligents que moi et plus compétents que moi dans des choses précises. Malgré que j'aime tout le temps avant d'engager les services de quelqu'un, j'aime le vivre moi-même pour un bout de temps jusqu'à ce que je le comprenne tellement. Après ça, je peux savoir mieux choisir, n'est-ce pas, qui je vais aller chercher. Et en fait, dans cette expérience-là, c'est ça, je lançais mon premier programme en ligne, ce qui était un gros défi. Moi, tu peux me mettre devant 10 000 personnes à faire une conférence en personne, pas de problème. Je suis tellement bien là-dedans. Mais quand c'est de me filmer devant une caméra, puis là, tu vois, je me suis habituée, parce que là, je me sens à l'aise maintenant, mais à l'époque, le faire des programmes avec les caméras et tout ça, je te le dis, ça me paralysait. Fait que moi, au début, j'ai dit, bon, là, je vais regarder sur le web, je vais m'informer qui est bon pour créer un programme en ligne, pour m'aider à débloquer mes blocages. Et j'ai engagé les services de quelqu'un, j'ai payé 5 000 $ pour que cette personne-là m'aide à créer mon programme en ligne. Mais je me suis aperçue qu'elle était vraiment excellente au niveau technique, mais ça ne m'aidait pas dans mes blocages. Fait que je me voyais, moi, tout saboter, procrastiner, bloquer, pas être capable de vraiment laisser mon inspiration couler comme il me faut. Puis c'était tout long, ah, c'était horrible, là. Fait que finalement, j'ai peut-être utilisé un dixième de ce qu'elle a offert, de ce que j'ai acheté. Je l'ai utilisé juste un dixième, puis après ça, j'ai entendu parler de toi, je t'ai découvert. Et ce que j'ai adoré, c'est que tu travailles autant, tu es très fort dans la technique, tu es passionné sur le sujet pour bien comprendre comment optimiser dans ce domaine-là, mais aussi, tu comprends ce qui est l'invisible, si tu veux. Tu comprends, tu es très spirituel, tu canalises. Donc, quand moi, je restais pris avec mes bébites, là, je t'appelais de Daniel, là, je me vois en train de procrastiner, là, là, là. J'avance pas, je me vois faire plein d'autres affaires. Puis là, tu es comme, all right, Téna, parfait. Et puis ta disponibilité, je l'ai tellement appréciée. Fait que t'es là, Téna, pogne ça. Là, tu me faisais faire du travail énergétique, du travail à un autre niveau. Puis là, c'est comment tu te sens ici. Puis là, tu merges ça. Puis là, tu écoutes, puis au bout de cinq minutes, je me ressentais dans la pleine puissance à nouveau. Merci, Daniel, je sais exactement quoi faire maintenant. Puis là, je repartais jusqu'au prochain nœud. Je faisais, puis là, je te rappelais à nouveau. Daniel, là, là, je me vois, là, pour tel affaire. Je ne suis pas inspirée, là, ça marche devant la caméra. Puis là, ça bloque, ça bloque. Et là, encore une fois, OK, Téna, puis là, tu me faisais un travail énergétique, un travail pour comme transformer mon blocage. Et je me retrouvais une Téna qui redevenait encore plus entière, complète de l'autre côté. Fait que, my God, tu sais, c'était vraiment le genre d'accompagnement que moi, j'avais besoin. Oui, puis les gens ne réalisent pas à quel point c'est demandant. Mais en fait, c'est surtout, c'est le fait de, quand on lance un programme, surtout un nouveau programme, c'est qu'on se met vraiment de l'avant, on se met vulnérable. Puis ça a fait remonter tellement de choses qu'on n'a pas nécessairement pris le temps de regarder ou de régler. Oui, effectivement. Ça fait que, hey, tu sais, quelqu'un dans ton rôle, avec ton expertise que tu as, avec tes compétences, ça nous fait cheminer à plein de niveaux. Oui, puis c'est pas comme si tu commençais. Non, non, mais écoute, c'est ça. Moi, ça fait depuis 14 ans que je médite, ça fait depuis 14 ans que je travaille avec des gens qui sont calés quand même dans leur domaine, en termes de m'aider à transformer. Moi, j'ai compris que pour se dépasser, que ce soit dans le sport ou que ce soit en entreprise, même dans ma négociation, quand je me faisais acheter, quand on m'a proposé d'acheter mon entreprise par une entreprise de Bill Gates, il a fallu que je travaille sur moi pour enlever mes blocages pour pas que j'aille bloquer ça, pour que je sois ouverte à quelque chose de même. Oui, pour pas m'auto-saboter, effectivement. Mais là, ce travail-là, c'était particulier, c'était des vulnérabilisants d'être devant une caméra. Fait que c'était vraiment puissant, ton accompagnement unique. Moi, je connais pas personne d'autre dans le marché qui accompagne de façon de haut niveau dans ces deux directions-là. Donc, le technique et aussi l'accompagnement énergétique, si tu veux, pour s'enlever de son propre chemin, puis grandir. Oui, moi, je dis toujours, lancer un produit ou lancer une formation en ligne, c'est un accélérateur de développement spirituel et personnel. Mais tellement! C'est un accélérateur de conscience. Oui, complètement. C'est un accélérateur, moi. Être un entrepreneur. Oui. Fait que c'est un beau laboratoire pour voir ses bébites levées. Puis là, on se voit de quelle façon qu'on sabote. C'est pas « est-ce que tu t'auto-sabotes? » Non, c'est de savoir de quelle façon que moi, je prends pour m'auto-saboter. Fait que ce qui est cool, c'est qu'avec ton accompagnement, on peut dire « ok, voici où je m'auto-sabote, Daniel, aide-moi donc, là! » Et là, tu vas enlever le nœud là-dedans. Pas juste les nœuds technologiques, mais les nœuds émotionnels, les nœuds blocages. La psychologique. On essaie de toucher à tout. Personne ne se rend aux Jeux olympiques tout seul. Ben non. Ah, Daniel! Ben non, qui de mieux que toi pour le savoir, hein? Fait que merci dans mon chemin vers ces... Troisième Jeux olympiques. Merci. Ça me fait plaisir. Hé, moi, j'avais une question pour toi. Ce que j'ai trouvé très cool avec toi, c'est que, tu sais, t'as déjà beaucoup de programmes qui existent que tu faisais, parce qu'il y a eu la pandémie, donc tu faisais et que là, tu veux refaire éventuellement en personne. Mais le programme que t'as lancé en ligne, c'était un nouveau programme, en fait. Ça n'existait pas. Oui. Impulsion flow. Oui. Effectivement. Parce que j'ai quatre autres programmes. Celui-là, il était vraiment pour... OK, comment qu'on fait pour tomber dans cet état optimal où est-ce que, que même si tu travailles fort, ça coule, c'est une joie, c'est jouissif, là, même, là, si tu travailles fort, même si... Des fois, même, j'avais des états que même si je poussais tellement dans mon sport, presque même à en vomir, que c'était une extense. Ça fait que c'est difficile à expliquer. Puis avec le temps, j'en suis venue à comprendre qu'il y a des critères qui doivent être présents pour se mettre dans cet état-là. C'est un état que tu peux retrouver dans ton travail, que tu retrouves dans le sport, que tu retrouves comme artiste, tout ça. Puis tu perds la notion du temps. Puis c'est même plus une question d'atteindre l'objectif qui est la joie. C'est l'activité comme telle pendant que tu le fais. Ça fait que c'est une joie de travailler dans ton quotidien, de faire avancer tes projets dans cette énergie-là. Alors, j'ai créé un programme pour aider à se mettre, non seulement identifier les points de repas, mais surtout, comment tu fais pour enlever les blocages à mesure qu'ils poppent. C'est ça, il faut que tu les voies popper. Ces blocages-là, ces croyances limitatives, puis comment tu les nettoies pour que de plus en plus, tu te retires de ton propre chemin puis que tu peux enfin te laisser aller vers le projet ou l'objectif, le but que tu rêves d'atteindre. Donc, puis l'autre chose aussi, dans ce programme-là, on s'assure que le point de départ, ça parle de notre essence. C'est quoi notre plus grand désir de notre essence, de notre cœur, pas selon un objectif que la société juge qui est le succès ou la famille ou les vieux enregistrements, les vieux patterns d'avant. Là, il faut réévaluer. Redéfinir le succès. Oui, j'aime ça. Tout à fait. Moi, je t'ai trouvé ça vraiment beau, ton programme. Moi, j'ai vu ce que tu as fait parce que je t'ai accompagné puis j'ai trouvé ça tellement bien fait, tellement puissant. Évidemment, je le recommande à tout le monde. Si vous aimez l'énergie de Tina, super beau programme. qui est maintenant sa porte d'entrée en ligne. Donc, c'est vraiment un très, très bon programme. Puis, je connais déjà des gens qui sont dedans puis qui font wow puis qui ont déjà, ils sentent les impacts dans leur vie puis qui commencent à agir. Donc, c'est super cool. Fait que bravo, Tina, pour ton premier lancement. La dernière chose que je voulais te demander, c'était, tu m'as raconté pendant notre progression vers ton lancement une anecdote que j'ai trouvée tellement savoureuse. Tu m'as dit que tu connaissais quelqu'un qui faisait des gros lancements, des vraiment gros lancements pour des personnes qui ont vraiment beaucoup de budget. On parle vraiment, vraiment beaucoup d'investissement pour un lancement. Puis, quand tu lui as parlé que toi, tu travaillais pour faire ton premier lancement en ligne, qu'est-ce qu'il t'a dit déjà? Ah oui! Il a dit, bien là, écoute, Tina, premièrement, tu ne t'y prends pas assez d'avance puis si tu penses vraiment que tu vas être capable d'avoir, c'est quoi ton mailing list? Moi, je n'ai pas une grande mailing list. Je ne fais pas de publicité, c'est juste du bouche à oreille. Ça fait que j'avais mon petit mailing list de 2000 personnes, 2000 courriels. Puis là, il me disait, écoute, bonne chance. Puis là, finalement, avec les résultats que j'ai eus, il a dit, quoi? Comment tu as fait pour avoir ça? Écoute, il était bouche bée puis il dit, ouais, c'est surprenant. Il dit, ça m'intéresse. Comment il fait, Daniel? Ton gars, Daniel, pour réussir des résultats de même avec... Puis il dit, c'est combien tu as dépensé en pub? J'ai dit, bien, j'ai dépensé... Écoute, c'était quoi le pourcentage, le ratio? C'était très petit, le ratio. Très, très petit. Mini, mini, mini ratio. Puis il dit, quoi? Tu as réussi à avoir ça avec juste ça? Fait qu'il dit, OK, là, il faut que je comprenne. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit, bien, ce qu'il fait, c'est que les deux ensemble, on travaille dans l'énergie en même temps. On ne travaille pas juste que ce soit un succès dans ce qui est le rationnel, tu sais, mais on visualise, on travaille à un autre niveau pour que ça... pour que les bonnes personnes codées pour le programme nous voient, rentrent en résonance avec ce qu'on offre. C'est pas juste un travail technique ou stratégique ou mécanique, c'est vraiment un travail. C'est ça. Non, mais tu réalises comment c'est rare dans le temps de toucher quelqu'un comme toi, Daniel. Je pense que oui, je pense que c'est très rare. Oui, oui. C'est vraiment précieux. Fait que moi, je te recommande tellement à n'importe qui qui veut se mettre en ligne. Merci, Tina. C'était un grand plaisir de travailler avec toi. Fait que merci beaucoup d'avoir pris un instant pour partager tout ça avec tout le monde. Merci. Ça fait plaisir. À prochaine. À la prochaine.